bon on est arrivé à clinique moto 69 pour chercher la petite moto par contre il n'y a pas de masque c'est toujours les mêmes voilà paie moi la vache de lui parce que là tu vas rouler sa moto est déjà sale bah non mais qui prend sa moto pour rien faire moi j'ai demandé à ce qu'il est non stylé au caisse donc salut ça va le fort ça va savoir bonjour joffrey enchanté vous allez bien on va dans le magasin il ya pas mal de choses franchement les réduits de la 50 au 300 ils rendent joueurs pro et c'est le petit coin up équipement on a les casques là on a quelques mots tout sympathique aussi je connaissais pas ce modèle là de rizou c'est quoi ça en fait ça ça de la gueule quand tu regardes c'est pas mal les routières n'a qu'ils ont aussi ils arrêtent pas de discuter moto c'est excellent hop qui a pris à l'atelier qui est là là bas il semble par là bas regardez moi une équipe une équipe complète allez encore allez alors les gars à bas là on rigole moi c'est bon quand même l'attaque de t'équiper je vais m'équiper dans le fond donc t'es mal et droit voilà mes parents de mille et de masse en guidon s'il tombe c'est une moto de enduro ça attention c'est beau bienvenue dans le test de la rizou mr 300 pro pour ce test on va attaquer un nouveau format on va discuter ensemble en voix off et je veux aussi vous partager du coup mon ressenti comme je l'ai eu sur le moment où où j'ai essayé la moto vous l'avez vu on est parti du coup chercher cette moto chez clinique moto 69 déjà grand merci à eux vous allez voir ils ont vraiment été aux petits oignons du début à la fin et ça c'était super cool on est donc parti au terrain de motocross des marches sur morges sous un temps vous allez voir déjà petite déconvenue sur la moto le démarreur ne fonctionne pas à froid donc vous allez avoir un exemple tout de suite voilà il fonctionne encore moins quand la moto est pas chaude et en prise donc déjà c'est un petit souci objet de la démarrer au kick quoi qu'il arrive quand elle est froide c'est pas un gros désavantage mais c'est vrai qu'on aurait quand même aimé avoir un démarreur qui fonctionne normalement on est parti sur ce terrain dans des conditions très beau et particulière sensation plutôt bizarre je pars tranquillement voilà la moto tourneront la position est hyper naturelle je me sens directement hyper à l'aise au niveau des commandes je me sens pas perdu tout tombe bien sous la main on n'a pas une position particulière qui est un petit peu déstabilisante malheureusement on part sur une autre déconvenue je me rends compte très rapidement qu'il y a un souci sur la moto ça se caractérise par deux choses premièrement aucune adhérence à la roue arrière et deuxièmement quand je rentre dans les trous même avec le peu de vitesse que j'ai la moto a tendance à envoyer d'un côté ou de l'autre ou avoir des réactions un peu dangereuses même je prends le temps je fais je dirais bien une dizaine de tours histoire de m'habituer à la moto et en fait la sensation se confirme plus je roule plus j'ai l'impression que la moto n'accroche pas qu'il y a des sensations un petit peu anormales au niveau de la roue arrière et puis ça se confirme puisque dès qu'il y a un appel ou une petite montée en sortie de virage c'est limite limite de montée ça a beaucoup de mal à attraper la traction donc qu'est ce que je fais en fin de journée je me dis que j'arrête quand même et là je me rends compte qu'en fait il y a un problème à l'amortisseur arrière je sais pas si c'est moi ou pas mais ça accroche rien quoi ben je dirais parce que les mecs ils passent à côté de moi putain ils filent droit quoi voilà dans chaque réaccélération si ça monte un peu je suis en travers mais en travers quoi et tout simplement la moto n'arrive pas à absorber correctement la moto n'arrive pas à gommer toutes les imperfections ce que effectivement d'une part l'amortisseur a du mal à se comprimer mais il a encore plus de mal à se décomprimer donc la roue n'est jamais collée réellement au sol et puis on voit très bien que le débattement de toute façon il est aussi lui impacté donc ces trois choses influent directement sur le fait que la roue colle au sol et aussi influent sur l'assiette de la moto c'est à dire que vous voyez quand une moto accélère on a toujours l'habitude que la moto se mette un petit peu sur l'arrière et on dit qu'elle s'assoit entre guillemets c'est le mot qui est utilisé ben là le transfert de masse ne fonctionne pas et on se retrouve avec aucun poids sur l'arrière l'arrière qui est béton qui ne bouge pas qui n'absorbe pas les trous qui n'épouse pas le sol et donc on se retrouve avec une moto qui ne fonctionne pas correctement en tout cas au niveau de la partie cycle suite à ça qu'est-ce que je fais ? ben directement j'envoie un message à Fabien Fedex de chez OT Esparts que vous connaissez déjà c'est lui qui s'occupe de la suspension dès que j'ai une question mécanique ou quoi c'est à lui que je fais appel un ancien mécano de compétition il est préparateur enfin le mec est calé et il m'informe qu'en fait c'est un problème connu sur ce modèle là sur les gaz-gaz même les anciennes gaz-gaz et la seule solution c'est de démonter l'amortisseur de l'ouvrir et de changer des pièces à l'intérieur je travaille la semaine sur Toulouse et du coup pour la moto c'est cuit pas de mécanique pas d'envoi pas de roulage je décide donc de rouler la semaine qui suit sur spécial histoire de tester un petit peu la moto sur le sec avoir un ordre d'idée de ce que ça donne quand c'est pas détrempé et plein de boue cette moto pour la spéciale c'est vraiment une arme franchement la partie cyclée la partie cyclée est juste dingue wow wow par contre tu racontes pas comment ça glisse ? je dirais que c'est l'après midi où je me suis fait le plus plaisir avec la moto et je me suis vraiment rendu compte du potentiel qu'elle pouvait avoir malgré ce petit problème d'amortisseur la moto est quand même hyper saine quand on arrive à avoir du grip et qu'on est dans des pistes pas trop défoncées elle guide hyper bien dans les ornières le train avant pour moi est tout simplement génial donc la fourche absorbe bien on se sent en confiance pour moi ce mot là c'est hyper important quand je me sens en confiance sur une moto pour ma part j'arrive à prendre du plaisir je dis pas que j'arrive à rouler plus vite ou moins vite mais j'arrive à me faire beaucoup plus plaisir et c'était le cas franchement je me suis régalé sur cet après midi c'était un bonheur depuis le début je suis bien sûr en contact avec Clinique Moto pour trouver une solution malheureusement les délais encore une fois ne nous permettent pas d'attendre un nouvel amortisseur de la part de Riju donc je la renvoie ils tentent de le réparer ça fonctionne jusqu'au moment où en fait on retombe sur le même problème et l'amortisseur redevient comme lorsque j'ai eu la moto et vous allez le voir dans la vidéo ça va se sentir dans le technique et c'est assez frustrant je vous l'avoue c'est bien dommage puisque derrière le moteur j'ai pour ma part été assez bluffé j'ai pas touché au valve j'ai pas touché à la carburation donc il y a moyen de l'adoucir de le rendre un petit peu plus peut-être pétillant pour ceux qui préfèrent mais je pense qu'on a une base saine moi j'ai beaucoup aimé ce moteur je l'ai trouvé plutôt doux en bas voilà qui reprenait assez bien et surtout pour moi un avantage de cette moto c'est la double courbe cette double courbe par contre c'est vraiment quelque chose que je pense que je ne pourrais pas me passer si j'avais un 300 parce que c'est vrai que quand tu es dans les grandes cotes que tu dois mettre sur manette en fait ça évite que la moto elle tire trop et qu'on se fasse désarçonner par la puissance ou quoi et franchement je trouve que c'est hyper bien après libre à la personne de mettre le full moi je sais que le full je pense que ça sert pas à grand chose parce que j'ai pas le niveau en fait ça permet d'avoir un un 300 donc avec le couple que ça a mais pas avoir un truc trop violent en haut donc en fait limite quelqu'un qui va débuter la moto je serais capable de lui dire bah écoute prends un 300 de temps et avec une courbe et met la courbe soft slash pluie fin chacun appelle comme il veut mais très franchement je serais capable de dire ça à la personne qui me demande parce que moi j'en suis j'en suis bluffé c'est vrai que et en fait quand je regarde les guillets qu'on se sert à la bourre j'ai l'impression qu'en fait il y a un gros 125 et c'est ça qui est dingue c'est que la moto elle est vraiment muselée en fait mais c'est hyper c'est limite plus jouissif parce que la moto on peut la faire gueuler ça reste contrôlable ça reste et on a toujours le couple en fait à bas régime 1525 n'a pas je suis honnête dans cette vidéo et je vais pas vous cacher que j'ai aussi eu deux autres points qui m'ont plutôt énervé qui ont été plutôt embêtant quand on fait de l'enduro ou même du cross premièrement l'embrayage la garde a tendance à bouger ce qui fait qu'on est souvent en train de réajuster le levier d'embrayage qui est certes hydraulique et qui a une petite molette mais voilà normalement on devrait pas avoir à le faire et ça c'est quand même très 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 dommage sur une moto qui est quasiment neuve d'autre part pendant le quatrième et dernier roulage qui était une balade en enduro vous voyez les images depuis maintenant un petit moment on a eu un petit souci enfin j'ai eu un petit souci c'est surtout ça le problème tout simplement la moto a commencé à gargouiller elle a commencé à pétarader, à brouter mon gars la moto me fait des trucs hyper bizarres elle ratatine en fait, elle fait que ratatiner c'est l'enfer je crois que malheureusement cette moto elle aura pas tenu trop sa promesse bon alors j'ai vraiment pas de chance mais c'est... là c'est la galère je vais vous faire écouter on voit qu'elle monte pas dans les tours comme il faut l'amortisseur il est toujours on va dire au moins très mal réglé mais pour moi il y a encore un problème voilà regardez, dès que je vais accélérer en espérant qu'elle soit pas juste embourbée on va regarder si c'est le starter ça m'a pas l'air d'être le starter ça m'a pas l'air d'être le starter regardez, c'est pas possible on peut... comment tu veux rouler ? je vais accélérer, ça accélère même pas je suis dit est-ce que j'aurais enfin une sortie sans problème avec cette moto qui est neuve et malheureusement c'est un peu le... le bordel quoi le plus inquiétant dans tout ça c'est que j'ai roulé un quart d'heure avec la moto qu'elle fonctionnait très bien et surtout que je ne suis pas tombé, qu'il ne s'est rien passé et qu'à partir d'un certain moment on a eu ce problème j'ai d'abord pensé à un problème électrique j'ai éteint la moto, je l'ai redémarré plusieurs fois j'ai touché le bouton des courbes j'ai actionné le démarreur ainsi que le coupe-circuit et au final après bien 5-10 minutes à rouler comme ça sur le coupe pour éviter d'endommager la mécanique j'ai eu l'idée de mettre et d'enlever le starter plusieurs fois ce qui a réglé le problème alors là je vous avoue je suis sur le cul ça ne m'est jamais arrivé sur aucune de mes motos peut-être que c'est quelque chose qui vous est arrivé mais en tout cas là moi c'est du jamais vu je suis un petit peu perplexe surtout que la carburation c'est pas forcément quelque chose avec lequel on rigole un défaut de carburation, une carburation qui est mauvaise ça peut vous casser un moteur et casser un moteur ça prend du temps et de l'argent et quand on achète une moto neuve on n'a pas forcément envie de se soucier de ça ce que j'ai apprécié c'est que malgré ce problème d'amortisseur on arrive vraiment à se faire plaisir dans les singles et même dans les cotes quand on arrive à trouver l'adhérence ça m'a confirmé comme quoi le 300 c'est une des cylindrées qui est vraiment idéale pour ce genre de pratique à savoir de l'enduro dans les bois, du technique avoir une moto joueuse qui est légère, qui a du couple, qui passe partout et cette double courbe ça la rend encore plus passe-partout dans le sens où on peut limite la mettre entre les mains d'un débutant et la rendre un petit peu plus docile un petit peu moins ravageuse ou même pour le pilote amateur comme moi ou confirmé ça lui permet de se reposer en liaison en spécial ou tout simplement d'avoir une moto qui est plus simple à piloter sur un terrain qui peut être plus glissant par exemple nous en venons à l'heure du verdict premièrement les points forts pour moi son premier point fort, c'est indéniable, c'est son train avant j'aurais aimé dire que c'est sa partie cycle en tant que telle malheureusement j'ai été victime de ce fameux souci qui est connu sur les rijoux et les gaz gaz néanmoins j'ai eu quelques connaissances notamment amateur de deux roues qui m'a partagé son expérience et lui on est très content il a une moto qui fonctionne parfaitement et il a l'air d'être très satisfait de cette partie cycle donc point à vérifier certes mais c'est censé être un avantage le second point fort de cette moto j'ai envie de dire que c'est son moteur il est doux, il s'est envoyé quand il faut envoyer et surtout il est complet on a aussi la double courbe qui nous permet d'avoir deux motos en une si je devais citer un dernier point fort à cette moto ce serait sans hésiter son équipement la liste est quand même assez longue mais je vous fais un petit résumé on a déjà la suspension avant et la suspension arrière de chez Kayaba avec un traitement sur la fourche qui améliore sa progressivité et son efficacité on a des freins à disques flottants on a un envriage hydraulique des roues gold speed on a des t de fourche iktrig un guidon rental twinwall et on a même un pot fmf tout ça d'origine sur ce modèle je trouve que c'est déjà pas mal pour une moto qui est affichée à un prix pas si élevé que ça le premier point faible de cette moto c'est aussi son point fort c'est son châssis puisque dans certains cas comme dans le mien l'amortisseur peut être défectueux c'est au moins un point à vérifier quand on l'achète que ce soit d'origine ou d'occasion et si on l'achète en concession il faut bien sûr s'assurer d'avoir un concessionnaire comme ce fut le cas pour Clinique Moto qui va bien vous prendre en charge bien vous accompagner s'il y a besoin de le changer le deuxième point faible selon moi c'est quand même le démarreur on est habitué maintenant à avoir des démarreurs qui fonctionnent dans n'importe quel cas celui-ci ne fonctionne pas à froid que ce soit au point mort ou avec une vitesse et est parfois capricieux même à chaud quand on a une vitesse c'est bien dommage puisque quand il fonctionne on est bien content de l'avoir et il fait démarrer la moto au quart de tour au final quand on y réfléchit bien on en vient à se demander si le problème ce serait pas la moto mais plutôt la vérification qui sont faites sur les lignes d'assemblage effectivement le moteur fonctionne bien on a une base saine qui a été éprouvée par gaz gaz notamment sur les championnats du monde avec des résultats et Rizzo a juste voulu mettre la barre encore un peu plus haut avec des jolies pièces et j'ai l'impression que ces jolies pièces c'est ce qui lui porte un peu défaut c'est complètement contradictoire et pourtant c'est bien ça qui lui porte préjudice et c'est bien dommage des pièces qui sont d'habitude hyper hyper fiables renommées pour leur qualité je pense notamment au carburateur Keane à l'amortisseur Kayaba qui fait office de référence sur les motos d'origine ou encore à l'embrayage Magura qui est utilisé par d'autres marques sans aucun souci et la bonne nouvelle dans tout ça c'est quand même que Rizzo en est conscient et qu'il demande à leurs concessionnaires dont Clinique Moto de leur faire remonter ces quelques problèmes qu'il y a sur certains modèles je tiens à remercier Clinique Moto 69 d'une part pour le prêt de la moto mais aussi pour tout ce qu'ils ont fait pour que je réalise ce test dans les meilleures conditions malheureusement le timing était trop serré pour recevoir une nouvelle amortisseur à temps et on a dû faire sans j'espère un jour pouvoir tester une nouvelle Rizzo cette fois avec les améliorations et les petites corrections qu'elle mérite peut-être celle d'un copain quand il aura passé le pas en tout cas je vous souhaite à tous de prendre beaucoup de plaisir à moto faites attention à vous et bon ride Sous-titres par Jérémy Diaz je vous souhaite à tous